bienvenue à tous pour notre prochain jeu il s'agit de psychic world mette un peu de musique donc j'ai regardé un peu le jeu il y avait une introduction pas trop pire à la à la petite cinématique comme ça dans le jeu puis le gameplay ça me semblait être un clone de megaman sauf que megaman il peut tirer par tout l'écran mais le personnage principal dans ce jeu là ne semblait pas avoir une portée aussi si grande donc comme vous voyez ça c'est une rousse pas mal sexy on dirait qu'on voit à travers sa robe donc c'est un peu lent donc là ce qui vient de se passer c'est que sa soeur la blonde vient d'être kidnappé donc le professeur a inventé un casque qui va augmenter les pouvoirs psychiques de la fille c'est le professeur c'est leur père donc la fille s'équipe avec ça donc tiens bon je vais te sauver donc c'est comme ça que ce jeu commence ça semble être le jeu reprogrammé par contre je n'ai jamais entendu parler de ce jeu là possible qu'il soit sur arcade ou quelque chose d'autre mais c'est vraiment la première fois que sur ce gars j'entends parler de ce jeu là donc ça c'est la créature qui a enlevé la fille puis l'espèce de truc bizarre qui ressemblait à un pénis c'était la fille aussi donc ça c'est nous donc vraiment ça se tire un peu comme méga man exactement on saute les contrôles sont évidemment inversé un peu comme comme alex kid miracle world donc j'ai pas joué longtemps fait que je sais pas trop c'est quoi le but mais d'après ce que j'en ai joué c'est un clone de méga man assez décent j'irais pas jusqu'à appeler ça un clone de méga man vu que comme vous voyez le gameplay est pas pareil à celui de méga man mais vraiment c'est un jeu assez décent puis comme d'autres jeux de la master system je pense d'ailleurs à ninja gaiden master of combat on a vraiment un feeling de vitesse plus grand que sur des jeux de super nintendo c'est parce que là j'essaye de sauter ok on peut passer par ici donc les coeurs en haut je sais pas trop ce qu'ils font en fait je pense ça régénère b j'imagine c'est des points esp ça doit être le pouvoir psychique peut-être peut-être qu'ils se gaspillent en faisant je sais pas trop quoi peut-être qu'on peut utiliser des techniques spéciales mais moi j'en ai j'ai pas joué assez longtemps pour le savoir mais d'après ce que j'en ai joué je pensais qu'il y avait pas de jeu de genre méga man sur master system mais je m'étais vraiment trompé ça ça semble être un clone vraiment vraiment potable de méga man sur master system par contre les boss ça c'est le boss semble être assez difficile regardez peu facilement on peut facilement se coincer sur lui puis crever comme un poche comme vous voyez je suis quasiment à mort c'est ça que c'est ça que j'ai trouvé plate c'est que ça semblait me faire enchaîner comme un fou comme ça là je recommence au début du tableau comme ça donc ça a l'air d'un jeu facile au à première vue mais ça l'est pas mais regardez comment on va vite c'est ça le feeling de vitesse que je parlais tantôt donc j'ai une croix en bas je sais pas trop ce que à quoi ça sert si je peux m'en servir pour je ne sais quoi ok donc ça ça remplit tout mais vraiment j'ai été surpris de voir un clone de méga man aussi descend sur m c'est que ça me rappelle vraiment c'est pas vraiment méga man ça me rappelle plus shock man pour ceux qui connaissent shock man c'est sur pc engine ok je peux utiliser un genre de technique ok ça ça me rend invincible ok donc je peux utiliser ce genre de technique là ça me prend du esp par contre oh je venais de la batte comment donc je parlais de shock man tantôt shock man est un des un des meilleurs clones de méga man en particulier shock man 2 c'est sur pc engine pour ceux qui connaissent pas beaucoup de la console ce psychic wall me semble être me semble ressembler plus à shock man que qu'à méga man en tant que tel donc vraiment j'ai été surpris de faire une telle découverte il n'y a pas grand monde qui connaissent le jeu pourtant je trouve ça bizarre parce que c'est vraiment vraiment un clone de méga man tout le monde aime méga man pour être vraiment fucké pour pas aimé méga man donc on va l'essayer une dernière fois et si on échoue ça va être la fin de notre aventure donc je pense que ça prend deux rondes pour le battre lui alors j'ai réussi en 1 ronde ok c'était même pas le boss c'était un genre de mini boss ok donc on voit pas trop notre personnage avec cette eau là ça ressemble beaucoup à l'eau de mario bros 3 mais celle là en bas est pas très bien faite on dirait des métroïdes oh je sais pas comment ça s'est passé mais je peux attaquer deux fois de suite peut-être j'ai ramassé un objet mais je lance deux lasers je vais faire un truc en haut peut-être quelque chose de caché à quelque part c'est quelque chose non je peux pas alors ça doit être ici non plus loin ok donc psychic world est vraiment une très bonne surprise ok on dirait je peux tirer plus loin en plus les sauts par contre ont l'air vraiment difficile ah je l'ai raté bon ben on ne recommencera pas peut-être qu'il y avait une arme ou un truc du genre mais on va l'ignorer pour le moment ouah ouais comme vous voyez ce genre de saut là c'est exactement les mêmes trucs qu'on faisait sur ninja gaiden donc à part le personnage principal soyez une fille c'est un excellent peut-être le seul point faible que je vois bon qu'est ce qui se passe une comment on appelle ça une chimère ok il fait des petites attaques aïe ça me touche quand même c'est bizarre bon qu'est-ce qu'il fait là il faut que j'aille l'attaque bon ben il m'a complètement tué asti c'est pas vrai on avance au début ils sont peut-être un peu trop difficile sur les continues ça doit être sur le gros point faible du jeu ils sont trop difficile sur les continues même ghost and goblins tu avais deux minutes de tableau à faire avant d'avoir un checkpoint à peu près là dedans c'est plus 4-5 minutes bon ben je pense que vous n'avez assez vu du jeu regardez comme là je me fais enchaîner ça me rappelle un peu rockman no constancy où c'est qu'on se fait vraiment enchaîner aussi donc pour le moment j'ai vraiment juste ça de magie bon ben c'est tout c'est un peu c'est pas bien